Envie de réaliser un projet de recherche ? Mettez toutes les chances de votre côté. Pour cela, deux choses primordiales. Déterminer la situation de départ et être accompagné par sa structure de valorisation. D'abord, déterminer la situation de départ. Seul ou en équipe, en fonction du statut de vos collaborateurs et de la nature des résultats, pensez à les protéger. Deuxième point important, faites-vous accompagner par votre structure de valorisation à chaque étape du projet. Et pour les stagiaires, prévoyez les engagements de confidentialité et de session pour s'assurer de la propriété des résultats et de leur devenir. Attention à la confidentialité des informations que vous allez transmettre. Pensez à un contrat de confidentialité pour mieux vous protéger. Il protège vos informations et organise vos échanges avec le partenaire. Les juristes de la structure de valorisation vous rédigeront et négocieront le contrat. Pour la conception, la mise au point de produits ou de procédés, en collaboration avec un partenaire académique ou industriel, il faudra aussi mettre en place un contrat de collaboration. Il servira à déterminer les modalités de collaboration, notamment la propriété et l'exploitation des résultats, l'évaluation des coûts du projet. Là encore, la structure de valorisation est à vos côtés pour vous accompagner. Même en dehors de tout contrat, pensez à protéger vos innovations. Dépôts d'enveloppes solo, de logiciels, de brevets, de marques… Là encore, votre structure de valorisation vous accompagnera dans la stratégie de protection et valorisation. Cette protection va permettre de pouvoir concéder des droits d'exploitation de l'innovation à des tiers. C'est le processus de transfert de technologies qui permet aux résultats de la recherche publique de se transformer en produits et services innovants qui pourront être utilisés en France et à l'étranger. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !